Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser un interrupteur à glissière connecté au TI Innovator Hub et à une calculatrice graphique TI83 Premium CE. L'interrupteur à glissière comporte trois points. C'est un composant qui n'est pas polarisé, donc nous pouvons indifféremment prendre le premier point comme étant la masse du système. Le point extrême, complètement à droite, nous le relions au plus 5V par exemple du TI Innovator Hub et le point central sera à connecter au port BB1 du TI Innovator. Nous plaçons l'interrupteur en position horizontale sur la platine de connexion sans soudure. Le schéma de montage que nous allons réaliser est détaillé ici. Le point central est à relier au port BB1 et les points extrêmes, tout simplement à la masse du système et au port 3,3V ou 5V du système, peu importe. Tout dépend de la structure du programme que nous avons prévu. Nous achevons d'établir le circuit électrique. Nous plaçons dans un premier temps le fil noir qui sera relié à la masse du TI Innovator, le fil jaune qui sera relié au port BB1 du TI Innovator et le fil rouge que nous connecterons au plus 5V ou alors au port 3,3V, peu importe. De toute façon, avec ce niveau de tension, l'interrupteur ne risque rien. Le port BB1 est en fait un fil de masse. Voilà pour la réalisation de ce circuit élémentaire. Nous mettons ensuite la calculatrice graphique sous tension. Nous appuyons sur la touche Programme et nous choisissons le programme Inter. En validant par un appui sur la touche Entrée, nous voyons l'état de l'interrupteur, 0 ou 1. Selon que l'on choisit, il y a un interrupteur qui va être ouvert ou bien fermé. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501